Je suis désolé, je suis un peu en retard, mais j'étais à une conférence ce matin, j'intervenais avec nos amis de la Caisse d'épargne d'Île-de-France, et ça m'a... c'était avec grand plaisir, mais ça bouge un petit peu les choses. Alors, aujourd'hui, on va traiter deux thématiques qui sont liées, la thématique de la guerre d'échange et la thématique du Japon. Vous avez vu que ce matin, la Banque du Japon, le petit doigt sur la couture du pantalon, a adopté la stratégie qui a été souhaitée par le gouvernement, ce qui pose un certain nombre de questions sur l'indépendance de la Banque centrale. C'est un point juste en passant, mais ce n'est pas forcément une nouveauté quand on regarde le Japon. Donc voilà, ce sont des points importants. Le Japon a décidé d'avoir un objectif de taux d'inflation à 2%. Le Japon veut relancer son économie et est prêt à jouer sur l'échange. On l'a déjà vu et est prêt probablement à recommencer. Donc voilà, on a une situation qui est intéressante. On parlera aussi des moyens. En fait, la Banque du Japon a décidé d'ouvrir les vannes. Voilà, on reviendra sur ces questions parce que ce sont des éléments majeurs de l'évolution récente, parce que, voilà, on s'interrogera sur cette question du Japon. Et ça va être un point tout à fait important. Alors, avant cela, on va parler de conjoncture, parce qu'il y a eu pas mal de données américaines cette semaine, des données chinoises aussi, et puis un peu moins de données européennes. On parlera du ZOO qui est sorti ce matin, très dynamique, très violent. On verra ce qu'il faut en penser, si on doit y penser quelque chose. Et puis, voilà. Donc, l'objectif est toujours le même, c'est d'être le plus interactif possible. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai vu que dans l'auditoire, il y avait des habitués qui posaient souvent des questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. L'objectif de ces confcoses, c'est aussi ça, c'est de pouvoir échanger le plus facilement possible. Voilà. Donc, premier point, on va partir en Chine. Vous savez qu'il y a eu une interrogation, des questions sur l'économie chinoise. Alors, on a eu les chiffres du PIB chinois sur le quatrième trimestre qui sont sortis à 7,8% ou 7,9%. Ça dépend comment on mesure. Alors, là, sur le graphique, c'est à 7,9%. C'est-à-dire, c'est le quatrième trimestre 2012 par rapport au quatrième trimestre 2011. 7,8%, c'est la moyenne de 2012 par rapport à 2011. Voilà. Comme les chiffres sont très proches, ça peut créer un peu de confusion. Ce qu'on note aussi, et c'est la ligne violette sur le graphique, c'est qu'on a eu une croissance qui avait été très faible au premier trimestre de cette année, aux alentours de 6% d'un trimestre sur l'autre. On a cette mesure depuis très peu. Et puis, on est passé à 2% au deuxième trimestre, 2,7% au deuxième, enfin, 8,6%, 8,2% au deuxième trimestre, parce que les taux sont annualisés ici, 8,7% et on est revenu à 8,2% au dernier trimestre. Donc, on n'a pas fondamentalement d'accélération. Il y a un effet mécanique qui fait qu'on a une augmentation des chiffres annuels, mais sur une base trimestrielle, on n'a pas d'accélération excessive. On observe globalement sur cette économie chinoise une situation de stabilisation. On a déjà évoqué cette thématique-là. Il faut revenir dessus, c'est-à-dire que c'est un environnement où l'économie va être aux alentours de 8% et sans aller forcément très au-delà, pour des raisons qu'on a évoquées. C'est que l'économie chinoise n'attend plus grand-chose spontanément du reste du monde, en termes de dynamique, en termes d'impulsion. On l'a vu sur l'évolution du commerce, des exportations chinoises, qui sont un peu en dessous de 10% quand on lisse un peu les choses, parce que le dernier point qu'on avait évoqué la semaine dernière, à 14% de progression de décembre à décembre, était probablement un peu excessif, un peu au-delà de ce qu'on observe quand on regarde les commandes à l'exportation, quand on regarde les échanges avec les autres pays asiatiques. Donc voilà, si on lisse, on est à 10%, on réalloue les ressources, on va plus sur la conso, mais même la conso n'est pas exceptionnelle. On a eu une augmentation des ventes de détail, mais qui est liée principalement à l'augmentation de l'inflation. On a eu au mois de décembre une accélération de l'inflation, on l'avait évoqué la semaine dernière. Voilà, on est dans cette configuration-là, et quand on regarde le cœur du modèle chinois, qui est l'investissement, on n'a pas d'accélération. Alors ce qui est intéressant, quand on regarde, je n'ai pas mis le détail ici, parce que je n'ai pas eu le temps de faire le crasse, mais ce qui est intéressant quand on regarde le détail de cet investissement, c'est qu'on a un investissement immobilier qui se tient, qui même tendance à être un petit peu mieux orienté. On sent qu'il y a un peu de relâche sur ce schéma. Le modèle immobilier n'a pas complètement atterri, mais il semble repartir déjà. La souplève des autorités chinoises sur ce plan-là est un peu préoccupante, parce que l'investissement immobilier est souvent une source de fragilité à venir. Donc attention, mais on n'est pas revenu sur des niveaux exceptionnellement élevés. Deuxième point, l'investissement d'infrastructures, c'est l'arme du gouvernement pour relancer, pour soutenir l'activité à court terme, et c'est quelque chose qui reste robuste. Mais dans le même temps, l'investissement productif ralentit très significativement. Et donc compense, et on le voit sur le grafic ici, qui mélange les trois, compense les hausses ou les stabilités constatées dans les autres secteurs. Donc on a quelque chose d'assez varié, d'assez différencié, et qui ne traduit pas une dynamique productive très vive. On a vu effectivement la production industrielle qui remontait un petit peu, mais elle était en partie liée à l'immobilier. Donc voilà, on a une économie qui tient la route, on a une économie qui va mieux, qui n'a plus de doute existentiel, contrairement à ce qu'on avait observé au printemps dernier, mais une économie qui reste sur une évolution assez modérée. On va être probablement autour de 8% cette année. Alors après, moi j'ai dîné hier soir avec Mathilde Lemoyne d'HSBC, elle me dit, elle, elle attend 8,6%, enfin HSBC attend 8,6% pour l'économie chinoise en 2013, et elle considère que ça va créer un peu d'impulsion sur l'économie de la zone euro. Je n'y crois pas. Je crois qu'on est dans une situation où l'impulsion est très limitée, et 8,6%, c'est assez réduit en termes de croissance, c'est trop réduit en termes de croissance pour créer une impulsion, pour créer une situation qui soit très favorable. Il faut revenir au-delà de neuf pour avoir quelque chose de significatif. Ça permettra probablement à l'économie européenne de ne pas flancher davantage, mais pas plus que ça. Ce n'est pas un facteur bruit sale auquel on doit se tendre. Voilà. Donc une économie chinoise qui contribue à la croissance mondiale, mais sans excès, sans accentuation. On voit bien sur les pays de la zone, le Japon en tête, on parlait du Japon, qui est dans une situation très fragile, parce que la Chine ne joue plus le rôle qui était le sien par le passé. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ces données. Alors il y a un point sur lequel on doit être attentif, mais je n'ai pas eu le temps de creuser. L'INSEE chinois a évoqué une contraction significative de l'offre de travail, c'est-à-dire du nombre de gens employables, et explique ce ralentissement de la croissance par rapport à 2011 par ce phénomène-là. C'est un point intéressant parce que ça veut dire qu'on rentre dans une dynamique où on ne peut plus, sur l'économie chinoise, peut-être, faire de croissance extensive. On est obligé de rentrer dans une croissance intensive. Ça veut dire quoi ? Une croissance extensive, c'est que je fabrique un bien, si je veux en fabriquer un autre, je rajoute un bonhomme, si je veux en rajouter un deuxième, je rajoute un bonhomme, etc. La croissance intensive, c'est que j'ai un bonhomme qui fabrique un bien, j'ai envie de fabriquer un deuxième, et bien je lui demande d'en faire deux, quitte à mettre du progrès technique. C'est cette différence, et peut-être que la Chine rentre là, c'est un point que je n'ai pas en tête, mais c'est un point qu'il faudra regarder avec attention, parce que potentiellement, ça pourrait changer assez sensiblement la dynamique chinoise. Donc, regardons ces choses-là, mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments de réponse très clairs. Voilà, ça c'est le premier point qu'on pouvait dire sur la Chine. Deuxième point, pas mal de statistiques sur l'économie américaine. Alors, à commencer par les enquêtes. Vous avez ici, sur le graphe, l'évolution de l'enquête pour le mois de janvier, de l'Empire Esthétique d'Aix, de la fête de New York, et en rouge, l'évolution de la fête de Philadelphie. Vous voyez, pour ces deux indicateurs, on reste encore, et depuis un bon moment, sous la moyenne historique, puisque les données sont centré-réduites, c'est-à-dire que le zéro est la moyenne historique, et on reste toujours dans cette dynamique assez morose, assez modeste, de l'activité industrielle dans la partie est des États-Unis, Pennsylvanie ou New York. Mais, connu la cohérence avec l'ISM, on est dans une logique un petit peu plus, probablement un petit peu plus fragile, à laquelle on doit être forcément attentif. Voilà, et quand on regarde le détail, on n'est pas forcément totalement rassuré sur la dynamique qui est associée. Je n'ai pas mis de grâce sur les commandes, etc., mais il n'y a pas de... On a quelque chose qui ne fait pas, qui n'emporte pas l'enthousiasme quand on regarde la situation. Donc voilà, ça c'est le premier point que je voulais souligner sur l'économie américaine. Deuxième point néanmoins, la production industrielle a progressé, c'est l'évolution en violet sur le graphe. On avait eu une inflexion après Stanley, qui avait pénalisé un peu l'ensemble, on a eu une reprise. Alors juste un point, vous voyez sur le graphe ici, j'utilise l'enquête PMI Markit. Alors, on ne va pas entrer dans le détail technique, mais jusqu'à une date récente, Markit, quand elle faisait la situation sur l'économie américaine, utilisait l'ISM manufacturier. Et depuis octobre, elle utilise un indicateur qui lui est propre, qui enquête ce qu'elle mène comme enquête sur la France, l'Allemagne, la zone euro, etc. Et là, elle l'applique aux États-Unis. Ça n'a pas exactement le même profil que l'ISM. Et c'est en cela que c'est aussi intéressant. Et j'ai commencé à le travailler. Je n'ai pas eu le temps pour la... Jusqu'à présent. Mais on voit néanmoins que cet indicateur, qui est ici en bleu, a une cohérence assez significative avec l'évolution de la production manufacturière en variation sur trois mois. On voit que les inflexions sont assez simultanées entre les deux. Et donc, ça peut donner des signaux intéressants. Et on va devoir prendre cet indicateur en plus qui, comme je l'évoquais, n'a pas tout à fait le même profil. Il suffit de regarder les derniers mois pour se rendre compte que l'ISM était beaucoup plus bas que le 54 qui est observé sur cet indicateur PNI. Voilà. Il y a une situation... Ça, c'est purement technique, mais un aspect sur lequel on doit être attentif parce qu'on a le prochain chiffre, celui du mois de janvier. On l'a jeudi prochain. Donc, est-ce que ça traduira un soutien de l'activité ? Est-ce que les effets de Sandy seront complètement évacués ? C'est ce que disent nos amis américains sur cette question. Et à ce moment-là, les indicateurs qu'on voyait, ceux de la Pistec ou du FiniFed ou autre, pourraient traduire... Cette inflexion pourrait se traduire par une production industrielle un peu moins dynamique. Donc, ça, ça va être un point à regarder avec beaucoup d'attention. Sur les ventes de détail, tous les mois, on regarde. On n'a pas beaucoup... Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une évolution nominale qui n'est pas très rapide. Vous voyez sur le graphique ici, or, essence et auto, on est sur un rythme... J'ai calculé une petite tendance. On est sur un rythme de 4,8%. On était à 5,4% avant la crise. Voilà, on est... Mais c'est assez lisse. On n'est pas sur une consommation très brutale, très vive, même quand on regarde dans le détail. Mais voilà, il n'y a pas de remise en cause pour l'instant. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est d'observer quand même sur la consommation, parce qu'on a un retournement sur les enquêtes d'opinion auprès des ménages. On l'évoquait tout à l'heure sur la production. On l'a ici aussi sur l'évolution des enquêtes. On le voit sur la ligne rouge ici. L'enquête globale, l'indice global, s'est infléchie de façon très significative. Il est repassé à moins de 1, à moins 1 sur ce type d'indicateur. C'est-à-dire en centré réduit, 0 étant la moyenne. Donc, on retombe sur une dynamique plus faible, une dynamique qui est moins porteuse du côté des ménages. Alors, je ne l'ai pas remis ici parce que je le mets très régulièrement. Mais, vous voyez, ici, vous avez les deux composantes de l'enquête. La composante condition courante, la composante anticipation. Cette évolution est très cohérente avec l'évolution de la consommation à trois mois des ménages américains en volume. Et c'est une vraie distinction par rapport aux ventes de détails, même si en plus le champ n'est pas le même. Le champ des ventes de détails est très restreint par rapport à celui de la consommation qui intègre les services, par exemple. Mais, voilà, cet indicateur de consommation totale est très bien corrélé avec l'évolution de l'indice d'enquête. Et l'inflexion qu'on a observée n'est pas un bon signal, a priori. Ça voudrait dire que l'activité américaine est un peu, est probablement un peu plus fragile. Alors, on ne peut pas exclure que les ménages soient sensibles aux ajustements qui se sont opérés avec les accords de la fin 2012, début 2013 sur la fiscalité, puisque les ménages américains vont être pénalisés par la hausse des charges, puisque une des mesures clés dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui, moi, me semblent importantes, c'est que la baisse de taux de charges qui avait été initiée par Obama en 2011, reconduite en 2012, est réduite, est annulée plutôt, en 2013. Ça veut dire que les ménages vont avoir une augmentation de leur prélèvement de 2% dans un environnement où les salaires augmentent peu. ça va être un vrai souci. Et j'étais, je ne sais plus si je l'avais dit la semaine dernière, mais c'est un point qui me paraît significatif. J'étais à Miami il y a une dizaine de jours, et c'était le thème, quand on discutait avec les gens, pas un thème de conférence, mais quand on discutait avec les gens, on disait, voilà, on va être pénalisé par ce biais-là. Donc, on peut y voir ici peut-être une raison, la raison de cette inflexion, mais ça va peser sur la consommation, puisque si le revenu ralentit, ça va peser très lourd. Alors, on aura le résultat du mois de janvier, fin février, donc on a encore du temps, mais ayons ça en tête, parce que c'est un signal qui peut être très, qui peut fragiliser l'économie américaine. Le point qui va bien aujourd'hui, c'est l'immobilier. Vous avez ici l'évolution en violet de l'indicateur NAHB, donc l'indicateur des constructeurs de maisons aux États-Unis. Vous avez en rouge le ratio investissement-logement sur PIB dans les comptes nationaux, et vous voyez qu'avec un peu de décalage, on arrive à caler les deux, et la hausse de constaté sur l'immobilier, sur l'indicateur auprès des constructeurs, eh bien, devrait se traduire par une dynamique d'investissement des ménages assez robuste pour revenir aux alentours de 4 points de PIB. On était aux alentours de 2,5, revenir aux alentours de 4,5 points de PIB. C'est significatif, c'est important, et ça donnerait à ce moment-là au secteur immobilier un poids qu'il a un peu perdu depuis le début de la crise, puisqu'on était sur des rythmes supérieurs à 6 % en 2006. On est passé à 2,5. Alors, à court terme, ça n'a pas d'impact fort, parce que même si l'immobilier en démarre, la contribution au commerce à la croissance du PIB reste limitée, puisque le poids est plus réduit. Mais ça pourra avoir un effet positif, ça pourra avoir un effet positif sur l'emploi, et donc toute cette dynamique est intéressante. Mais c'est le sujet, c'est la thématique qui marche bien aujourd'hui aux États-Unis. Les autres thématiques sont plus frileuses, sont plus fragiles. On l'a vu du côté du consommateur, on l'a vu du côté des entreprises, où on n'est pas sur quelque chose qui est clair, qui permet d'imaginer que la situation va être durablement améliorée. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur les États-Unis. Donc, des indicateurs un peu choppy-choppa. Pas de rupture majeure à la hausse, pas de rupture à la baisse, mais des indicateurs qui sont un peu décevants quand même sur cette économie. Alors, une question de Brigitte. Mais les créations d'emploi que l'on peut percevoir dans le secteur de la construction pourraient peut-être en partie compenser ce mouvement de hausse des charges sur les salaires, en plus de la hausse du prix des maisons et des indices boursiers. Non, non, Brigitte. Je t'explique pourquoi. Le mouvement sur l'emploi dans le secteur immobilier va prendre du temps. Et l'effet de richesse sur le prix des maisons va prendre du temps. Et par contre, la hausse de charges, c'est maintenant. Donc, on a immédiatement une hausse de charges. Peut-être que dans le futur, ça sera compensé en termes d'équilibre. Mais à court terme, ça va peser très lourd. 2% de prélèvements supplémentaires, c'est beaucoup. Et ça, on ne peut pas faire l'hypothèse que collectivement, cet impact-là puisse être compensé. Parce que quand on regarde l'emploi immobilier, ça n'évolue pas très vite pour l'instant. On reste sur une évolution très lente de l'emploi immobilier. Et je me demande même si sur 2013, sur 2012, on a eu des chiffres franchement positifs. Je ne suis pas sûr du tout. Je n'ai pas le truc en tête. Mais donc, voilà, on est sur une problématique de timing qui n'est pas la même entre cette hausse ou ce retour à l'avant 2011 sur les taux de charges et les effets richesses ou liés à l'emploi. Alors, juste sur les effets liés à l'emploi, quand même une remarque. Quand on regarde l'emploi américain, on voit que le secteur de la construction est celui qui a le plus perdu d'emploi. Et quand on regarde dans le détail, on a le sentiment, même si le croisement est un peu compliqué, mais que ce sont les hommes plutôt au-dessus de 35 ans qui ont été pénalisés. Ça veut dire que ce sont des gens qui, probablement demain, ne seront plus employables parce que ça fait 2-3 ans qu'ils sont hors du marché. Ils ont perdu une grande partie de leur employabilité. Et donc, ceux qui vont revenir, ceux qui vont arriver, ceux qui vont prendre des jobs, sont probablement plutôt jeunes et probablement beaucoup moins chers sur le marché du travail. Donc, on va rentrer dans une logique un petit peu bizarre avec tout un pan de l'emploi américain, enfin des employés américains qui seront probablement un peu sur le carreau. Alors, ils trouveront probablement des petits jobs parce que c'est la logique là-bas, mais ça crée une situation compliquée. On le voit bien quand on regarde la durée moyenne, médiane du chômage. On est maintenant sur des niveaux très élevés, au-delà de 20 semaines, alors qu'avant la crise, la question, c'était de regarder ce qui se passait avant 5 semaines. Donc, ça, c'est un point qu'on a évoqué la semaine dernière, mais qui est un point important sur le marché du travail et qui peut perturber assez sensiblement l'ensemble. Voilà ce qu'on pouvait évoquer sur l'économie américaine. Alors, j'ai repris le graphique que j'avais présenté la semaine dernière sur la production industrielle. J'ai rajouté les États-Unis puisqu'on a eu le chiffre du mois de décembre qui est ici. Et on voit bien la différence quand même entre l'économie américaine et l'économie de la zone euro. C'est-à-dire que la courbe violette ici aux États-Unis progresse, même si elle progresse un petit peu moins vite depuis début 2012, qu'elle ne le faisait avant, mais elle progresse, ce qui n'est pas forcément le cas des pays industrialisés européens. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit la zone euro, la France, le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Espagne, on est sur des dynamiques qui sont poussives quand même, qui ont du mal à aller plus vite, même en Allemagne. On évoquait la semaine dernière les contributions négatives que cela allait engendrer sur l'économie de la zone euro. Puisqu'on est sur, quand on regarde la production industrielle, qu'on fait un lien avec le PIB, on est sur une évolution du PIB de moins 0,4 à moins 0,6 sur T4, non annualisé. Donc c'est des mouvements qui sont assez forts. Alors, du point de vue de l'activité industrielle, de l'activité tout court même, il sera intéressant à la fin de la semaine, vendredi matin, de regarder l'évolution du PIB anglais, puisque la première estimation va sortir vendredi matin. Première estimation du PIB du quatrième trimestre, donc pour l'ensemble de l'année 2012 au Royaume-Uni. Ça va être intéressant, parce qu'on doit imaginer que le chiffre sera probablement négatif, pas beaucoup, mais probablement de moins 0,1. C'est-à-dire que l'embellie qu'on a eue à 0,9 au cours de l'été, était une embellie temporaire, qui était liée à des facteurs particuliers, à la JO, le jubilé de la reine. Et l'économie britannique reste extrêmement fragile aujourd'hui. Et on parle souvent de triple dip pour l'économie anglaise. On retomberait en récession. Pour l'instant, on ne peut pas complètement l'exclure. Je rappelle quand même que l'Angleterre, et quand on regarde les indicateurs d'activité du type PIB, est dans la crise la plus longue qu'elle ait connue depuis qu'on a des statistiques sur l'Angleterre. On est bien au-delà de ce qu'on avait connu au début des années 30, puisque je rappelle qu'en septembre-octobre 1931, l'Angleterre a été sortie du système de change or et avait retrouvé une capacité à croître. Donc la crise avait duré deux ans, ce qui est déjà beaucoup. Là, on est dans une dynamique beaucoup plus fragile et beaucoup moins robuste qu'à l'époque. Et ça va être des points intéressants encore à suivre cette année. Et on attendra avec beaucoup d'intérêt l'arrivée de M. Carré, le prochain président de la Banque d'Angleterre, parce qu'il a peut-être des idées sur la façon dont il peut mener cette marque. Voilà, c'est ce qu'on pouvait évoquer sur la production industrielle. Sur le zoo qui est sorti ce matin, vous avez ici en violet l'évolution de l'indicateur synthétique, c'est-à-dire qu'il reprend à la fois la composante anticipation et la composante situation courante. Et on voit que de zéro, quasiment, il y a deux mois, trois mois, il est passé à 20, 19 des banquilles. Donc un mouvement d'accélération assez sensible. Vous avez en bleu l'évolution du PIB sur un an. Alors j'ai mis, sur le dernier trimestre, j'ai repris le chiffre qui avait été publié la semaine dernière. Vous savez qu'on avait eu une croissance de 0,9% sur l'année 2012 en Allemagne. Ça correspond à un repli de l'activité de l'ordre de moins 0,5%. Donc je l'ai inscrit ici. Et voilà, on a une situation qui est toujours fragile sur le plan de l'activité, qui est peut-être en train de se stabiliser quand on regarde les enquêtes. On voit qu'en début 2012, on avait eu une accélération très forte de l'indicateur ZOOS sans que l'effet soit perceptible sur la dynamique du PIB. Est-ce qu'on est dans la même situation aujourd'hui ? Je le crains. Alors on aura là-dessus des informations plus précises au cours de la semaine puisque jeudi, on va avoir des indicateurs PMI sur l'Allemagne. Alors c'est un indicateur qui s'est un peu amélioré, notamment sous l'impulsion des services en Allemagne. Et puis on aura l'IFO vendredi, même constat. On va regarder ce qui en sortira. On avait un IFO qui s'était un peu redressé le mois dernier. Donc ça va être intéressant à observer. Mais n'oublions pas qu'on parle d'une situation qui est extrêmement fragile sur la fin de l'année 2012 en Allemagne avec une contraction d'activité de l'ordre de moins 0,5. Alors j'ai repris quand même ce petit graphique ici sur l'évolution du ZOOS, de la composante d'anticipation et du DAX exprimé en vert ici, que j'ai pris jusqu'à hier. Et vous voyez qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait une corrélation entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une causalité, mais le ZOOS est constitué via des analyses financières. Donc on ne peut pas exclure qu'ils utilisent le même ensemble d'informations pour regarder les marchés boursiers et faire leurs projections. Donc qui fait quoi ? Quelle est la causalité ? Ça c'est un point qu'il faudra un jour déterminer. Mais si la dynamique boursière est un petit peu moins forte, on ne peut pas exclure que les perspectives perçues par le ZOOS soient un petit peu moins robustes. Donc voilà, c'est un des doutes qu'on peut avoir sur cet indicateur, même si on a vu dans le graphique précédent qu'il avait une cohérence assez significative avec l'évolution du PIB. Voilà, c'est une question qui reste ouverte, mais tant mieux. Si le ZOOS va mieux, ça veut dire que l'activité en Allemagne se reprend et que le moins 0,4, moins 0,5 qu'on évoquait tout à l'heure ne sera qu'un effet temporaire, ne sera que passager et n'aura pas d'effet durable et persistant sur l'activité allemande. Sur les taux d'inflation, j'ai voulu regarder ici l'évolution des taux d'inflation sous-vassants. Outre le fait qu'il n'y a pas d'explosion, ça n'a pas d'intérêt spectaculaire. Ça permet simplement de visualiser les choses, mais quand même, on voit qu'en Espagne, notamment, les effets de la politique restrictive via des hausses de TVA, etc., ont un impact sur le taux sous-vassant. On a un peu la même chose en Italie. Donc, voilà, on a des situations qui ont été, en 2011, des situations qui sont un peu fragiles. L'absence de hausses de TVA en France est là, très clairement, perceptible. Ça ne durera pas, mais on le voit déjà. Autre élément, on a eu les taux d'inflation sur la zone euro, on a eu tout le détail. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une dynamique d'inflation qui est plus homogène qu'elle ne l'était en 2010 ou début 2011. On a, la plupart des pays sont dans un range assez proche. On ne peut pas faire l'hypothèse qu'ils suivent tous exactement la même dynamique, mais on est sur un range assez fort, assez proche. Et la surprise, en fait, c'est le chiffre positif en Grèce. On est à 0,41% d'inflation. Ça reste élevé dans une économie qui, depuis trois ans, est en récession, probablement liée à l'effet pétrolier, l'effet de l'énergie. Mais on est dans une économie qui est au bord de la déflation, qui est probablement déflation sur la plupart des mesures. Sur la décomposition, on a eu cette décomposition, on l'avait déjà évoquée, on n'a pas de surprise. L'effet, l'inflation est sortie à 2,2 sur la zone euro pour le mois de décembre. On l'avait déjà évoquée. Et c'est le prix de l'énergie qui joue le rôle majeur, puisque vous voyez que sa contribution a baissé de façon significative depuis trois mois. Et c'est ce facteur-là qui fait qu'on est passé de 2,7 à 2,2 sur l'inflation. Les chiffres sur les biens et services sont à peu près stables, avec une contribution de l'ordre de 1,2%. Et puis, le prix de l'alimentaire est assez stable, même si au printemps, il y avait eu une petite baisse. Mais voilà, on est sur des contributions qui sont assez proches. Et l'ajustement se fait principalement via le prix de l'énergie. Dernier point que je voulais évoquer sur le plan conjoncturel, c'est l'évolution du budget français. Et on voit que c'est un petit peu compliqué. Ça rame un petit peu parce que les chiffres sont fragiles. Et on terminera l'année probablement un peu en dessous de ce qui avait été fait en 2010. Alors, on a parlé, quand on regarde les chiffres officiels sur l'ensemble de l'année, on a perdu plutôt un milliard par rapport aux objectifs. On le voit ici, sur cette situation. On est dans une position intermédiaire entre 2008, qui était sur un déficit assez réduit, et puis 2009-2010, avec un déficit très marqué, lié au fait que l'activité n'est pas. Pour l'instant, on reste quand même sur des déficits qui sont importants. On est à 103 milliards à la fin du mois de novembre. Voilà, ce sont les points que je voulais évoquer avec vous. Sur la thématique, deux, trois choses. Premier, on va commencer par le Japon, parce que c'est quelque chose de fascinant. Le Japon, et on va le voir, si on regarde ce graphique, vous voyez la problématique, vous avez ici un indice des prix au Japon, et vous voyez que depuis 1996-1997, eh bien, l'indice des prix, j'ai pris l'indice sous-jacent, l'indice global a à peu près la même allure, mais j'ai pris l'indice sous-jacent. Vous voyez que depuis 1997, à peu près, l'indice des prix met. C'est cette problématique-là que la Banque du Japon souhaite réduire, faire de cette sorte qu'on ait une situation qui soit plus facile à gérer. Alors, pourquoi c'est compliqué à gérer quand on est en déflation ? Deux choses. La première, c'est que vous dites que la valeur d'un bien demain sera plus faible que la valeur du bien aujourd'hui, et donc vous avez tendance à reporter votre achat, ce qui fait que la production en subit des conséquences. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que quand vous êtes salarié, vous allez voir votre patron, on est aux alentours de la fin d'année, vous lui dites, voilà, est-ce que j'ai bien travaillé ? Il vous dit oui, et il vous dit, je vous maintiens votre pouvoir d'achat. Alors, si vous êtes dans une économie avec de l'inflation, votre salaire nominal va augmenter, mais si vous êtes dans une économie en déflation, eh bien, votre salaire nominal, pour maintenir le pouvoir d'achat, va baisser. Et ce facteur, il y a eu tout un tas de travaux qui ont été faits là-dessus, les gens comme Akerlof, notamment, qui ont travaillé là-dessus, ce facteur pénalise. Même si le pouvoir d'achat n'est pas affecté, ce facteur, cette réduction de la valeur nominale du salaire, pénalise les comportements et contraint les comportements. Et donc, ces deux phénomènes font que l'économie japonaise a du mal à retrouver une allure très robuste. Et le nouveau Premier ministre souhaite inverser cette tendance, faire de telle sorte que l'économie retrouve une allure un peu plus robuste. Alors, ça va être compliqué, ça va être compliqué, parce que l'économie japonaise est une économie très fermée, où il y a peu d'étrangers. Donc, comme on est dans une population qui vieillit, il va falloir trouver les bonnes incitations pour faire consommer, pour faire dépenser les gens. Et quand on est vieux, on dépense un peu moins, parce qu'on est déjà équipé, parce qu'on est un peu moins curieux sur les nouvelles technologies, etc. Donc, il va être intéressant de voir, et je n'ai pas vu de mesures détaillées sur cette question, mais M. Abbé, donc il va y avoir des mesures de soutien, et puis M. Abbé dit, il faut qu'à la fois on prenne un objectif d'inflation pour modifier la situation, mais modifier les perspectives, et puis si implicitement on peut laisser tomber l'IEN, ce ne serait pas une mauvaise chose, parce que ça voudrait dire qu'on gagnera de la compétitivité à l'export, et dans le même temps, on importera de l'inflation, et l'un dans l'autre, ce n'est pas une mauvaise chose, on cherche à avoir un peu plus d'inflation, si le change peut aider, c'est tant mieux, et comme on cherche aussi à relancer l'activité, on peut faire un plan, mais si on gagne en compétitivité prix, ça peut être une bonne idée. C'est cette logique qui est appliquée aujourd'hui à l'économie japonaise. Alors on voit bien la recette très keynesienne qui est mise en place. La seule contrainte, la seule question que je me pose, c'est de, compte tenu de la vitesse à laquelle la population vit au Japon, est-ce que cette situation sera viable ou pas ? Est-ce que finalement quand on relance sur une population vieille et dont la population active a tendance à se contracter, est-ce que ça donne des bons signaux ? Je ne sais pas très bien, mais on voit bien, enfin ça peut donner des signaux à court terme, est-ce que ça donne des signaux pérennes à moyen terme ? Je ne sais pas très bien comment ça va se gérer, parce qu'il faut à un moment donné retrouver, renouveler la dynamique de dépense, et dans une population vieille, c'est un peu plus compliqué à faire. Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises ce matin par la Banque du Japon ? Il y en a deux. La première, c'est la fixation d'un objectif à 2% d'inflation, et la deuxième, c'est l'utilisation d'un quantitative easing sans date de fin, c'est-à-dire que la Banque du Japon va acheter des actifs, des GGB et d'autres actifs, pour à peu près 10 milliards, 10 triards de yens par mois, donc un mouvement qui est significatif, et l'objectif, c'est de, par ces deux biais, de changer les anticipations, de dire, voilà, on veut 2%, on veut une inflation un peu plus forte, donc on est prêt à rajouter des liquidités, et si derrière, il y a un plan de soutien à l'activité de AB, qui crée un peu de tension sur le système productif, on peut avoir une dynamique de l'économie qui redémarre au Japon. On n'en est pas encore là, mais c'est ce qu'on doit avoir aujourd'hui à l'esprit quand on pense à l'économie japonaise. On verra dans le détail comment les choses vont évoluer, mais c'est important. Alors vous pourriez me dire, mais les anticipations, c'est compliqué. Alors, ayons à l'esprit, pour les plus anciens, je ne sais pas sur la vie, et sur les gens qui suivent aujourd'hui, mais il y en a probablement quelques-uns qui se souviennent que, au début des années 80, en 83, lorsque Jacques Delors met en place sa politique anti-inflationniste, puisque, je rappelle, à l'époque, on avait fait trois dévaluations, l'objectif était de stabiliser le franc dans le SME, c'était la volonté politique qui avait été décidée, de dire, voilà, soit on sort, soit on rentre, on reste, et si on reste, on prend les moyens, on prend les mesures nécessaires pour y arriver. Donc c'était un choix qui avait été fait, qui s'était traduit par la volonté du gouvernement de changer les anticipations. Et c'est là où le souvenir va être marquant pour ceux qui étaient attentifs à l'époque. On voyait dans les rues, il y avait des affiches avec une planche à voie disant on va vers 5%, l'objectif était d'avoir 5% d'inflation, de stabiliser les anticipations à 5%. On est un peu dans la même situation au Japon aujourd'hui. Là, le but du jeu, ce n'est pas de faire passer de l'inflation de 15% à 5%, c'est de la faire passer de moins 0,8% à 2%. Donc c'est un objectif assez ambitieux. La Banque du Japon souhaite, enfin le gouvernement souhaite que ces mesures soient réalisées assez vite, parce que quand on regarde les projections qui ont été publiées ce matin, dès 2014, on a une inflation au-delà de 2%. Si je reprends le chiffre, j'avais dit ça tout à l'heure, je vais regarder ça tout à l'heure, je vois qu'il y a une question, mais si on reprend, hop, je reprends, bon, les projections qui étaient faites, voilà, sur l'économie japonaise, toc, 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 tant que ça arrive, voilà, projections qui sont faites à 2,4%, 3% d'inflation sur l'année 2014. C'est 2,5% à 3%, pardon, donc c'est un chiffre assez élevé qui est assez cohérent avec celui qu'on avait au mois d'octobre et qui traduit bien cette volonté d'inflation. Alors, une question, vous voulez dire que des entreprises indexent à la baisse les salaires des employés au Japon en fonction de l'inflation ? Non, ça veut dire simplement que vous n'avez pas de, vous n'avez pas d'illusion nominale du tout dans une configuration de déflation parce que globalement, le maintien du pouvoir d'achat n'incite pas à augmenter, à augmenter les salaires et donc vous pouvez même avoir une situation où pour maintenir simplement le pouvoir d'achat, vous ayez besoin, vous ayez, vous optiez plutôt pour une réduction du salaire nominal. Ça arrive peu souvent mais c'est des choses, c'est juste pour illustrer le phénomène et l'impact que ça peut avoir parce que l'impact passe par ce biais-là d'un sentiment, vous savez, c'est ce que montre Keynes dans la théorie générale, il parlait de l'illusion nominale quand on est tous conscients de ça, quand les prix augmentent, on a l'impression, même si en termes de pouvoir d'achat ça ne change pas grand-chose, on est très sensibles à cette question. Donc ça marche à la hausse, ça marche aussi à la baisse et c'est ça que je voulais évoquer. Donc voilà, ça c'est les mesures qui sont prises, objectifs de 2%, open bar, si je puis dire, pour le quantité de diviser et sans durée définie. Donc l'objectif est très clairement d'inverser l'attente à ce limite près qui est que l'économie japonaise est une économie du vieux et une population qui vieillit très vite et est-ce que ce sera suffisant ou pas ? Ça c'est une question ouverte aujourd'hui mais à laquelle on doit être attentif. On voit bien que l'économie japonaise réagit quand il y a des incitations, on voit bien quand il y a eu des incitations, notamment sur l'automobile, qui ont dopé l'activité, qui ont dopé la demande. Est-ce qu'on peut réitérer ça de manière significative ? Est-ce que les Japonais, les entreprises japonaises, quel est leur intérêt ? Est-ce qu'elles ont intérêt à relocaliser au Japon ou pas ? Ça c'est une question qui pour l'instant n'a pas, semble-t-il, trouvé de réponse. Mais c'est un élément important parce que ce qu'on a observé depuis le milieu des années 80, c'est que les entreprises japonaises, c'est vrai, elles ne produisent pas au moins au Japon, elles produisent à l'extérieur, là où sont les marchés et cette dynamique leur permet de se redévelopper par ailleurs, mais sans forcément rapatrier la rente vers le Japon. C'est une des fragilités aussi du modèle. On voit bien que ça donne de l'autonomie aux entreprises, mais ça fragilise potentiellement l'économie japonaise parce qu'il n'y a pas de retour de rente qui pourraient être favorables à l'ensemble de l'économie japonaise. Donc voilà, on est dans cette situation et l'autre point qu'on doit évoquer, c'est que dans cette configuration, si on veut effectivement apporter de l'inflation, eh bien, on peut avoir intérêt à laisser sa monnaie se déprécier. c'est une évaluation compétitive d'une certaine manière. Et le risque, alors on voit le Japon faire ça, on se dit, oui, c'est le Japon, c'est pas très grave, etc., mais je pense que les raisons pour lesquelles le Japon le fait sont des raisons qui sont généralisables. On observe que dans un grand nombre de pays, la croissance n'est pas bonne et on parle, on évoque le Japon, mais on pourrait évoquer le Brésil ou d'autres, l'Argentine, les prévisions de croissance ne sont pas bonnes et cette absence de soutien sur la croissance peut inciter les autorités à être un peu moins regardants sur la stabilité des changes comme ça avait pu l'être. Alors, est-ce que c'est ennuyeux ou pas ? C'est ennuyeux à deux titres. C'est ennuyeux parce que ça crée de l'instabilité. Vous êtes dans une situation, chacun d'entre nous aimons les situations stables. Là, vous rentrez dans une situation qui l'est beaucoup moins parce que d'un seul coup, vous avez une... votre concurrent, dès le précis, ça menait. Donc, vous, vous avez la tentation de faire la même chose. Et donc, vous avez une situation qui peut bouger et qui est pénalisante pour tous parce que vous créez de l'instabilité, vous créez de l'incertitude et cet environnement est pénalisant. Et à la fin, il y a toujours un perdant dans cette histoire, celui qui se retrouve avec une monnaie très dépréciée mais qui, finalement, n'a pas forcément beaucoup plus de production en contrepartie. L'autre aspect sur lequel on doit être attentif, c'est que si on rentre dans une instabilité d'échange un peu plus marquée que ce qu'on a observé en 2011, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas exclure qu'il y ait des dynamiques financières qui soient pénalisantes pour tous puisque, d'un seul coup, si vous percevez de l'incertitude, vous pouvez avoir la tentation d'être plus prudent dans vos comportements d'investissement financiers. Si la monnaie est stable, ce n'est pas un problème. Si elle ne l'est plus, si vous percevez que le chef de l'État ou le ministre de l'économie locale est moins convaincu par une stabilité d'échange que par la nécessité de relancer son économie, eh bien, on peut avoir quelques surprises des rapatriements de capitaux qui seraient pénalisants pour l'activité. Voilà, donc, soyons attentifs à ces questions. Pour l'instant, on n'y est pas vraiment, mais l'histoire du Japon et puis quelques autres montrent qu'il y a une sensibilité un peu plus forte à cette question qu'il pouvait y en avoir il y a six mois. Et donc, soyons attentifs parce que, clairement, c'est une guerre sur laquelle, c'est une sorte de guerre d'usure sur laquelle tout le monde peut perdre parce que, globalement, chacun essaye de défier l'autre, il essaye de jouer le rapport de force et ce rapport de force, in fine, il est pénalisant. Alors, une question de Paul. Ce déversement de liquidités aura-t-il un impact sur les matières premières comme le pétrole ou l'or, par exemple ? Ça, ça va être une vraie question. Pour l'instant, quand on regarde le quantitative easing qui a été mené par le Japon, l'impact n'est pas significatif, n'est pas spectaculaire. Donc, je ne suis pas sûr que spontanément, ce soit quelque chose qui fragilise le reste du monde. Je pense que les options qui seront prises par les entreprises japonaises seront des options plutôt japonaises qu'exportées. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y a un impact aussi fort que ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ou en elles. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur l'économie globale. Mais attention, cette semaine-là, je vous rappelle, on a toute une série d'indicateurs d'activités. On a le PIB anglais. Ça fait pas mal à observer et ça va être intéressant. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada